Salut, heureux de te retrouver, donc bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, en fait, je filme mon écran, je ne fais pas un podcast et en fait, je vais aller un petit peu plus loin de ce que j'ai discuté avec toi mardi dernier. Donc, si tu n'as pas écouté le podcast de mardi dernier, je t'encourage vivement de le faire. Je parlais en fait de tendance et surtout, je me suis basé sur l'enquête annuelle que fait une grosse association américaine, la CSM, qui reprend en fait 20 tendances de fond qui vont fonctionner ces prochains mois et ces prochaines années. Et donc, je t'en ai parlé en fait dans le podcast et aujourd'hui, je voudrais apporter ma petite touche personnelle, te parler un petit peu de ce que je pense effectivement du métier. Moi, ça fait une quinzaine d'années maintenant que je suis dans le fitness, ça fait une dizaine d'années que je fais du personal training et la chose la plus frappante, et c'est un petit peu ce qui se passe également, c'est ce qui se passe dans le fitness et donc, c'est ce qui arrive dans le marché du personal training, c'est qu'il y a un profond, profond, profond bouleversement du marché du coaching. Aujourd'hui, ce qui était en fait un luxe autrefois, c'est devenu un service beaucoup plus abordable et qui est destiné en fait à des profils de personnes complètement différentes. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour nous parce qu'il y a une ouverture dans le marché. Et voilà, j'y avais vraiment à cœur parce que tous les ans, je fais une petite rétrospective de mes sensations, de ce que je peux voir à l'étranger et aussi parce que j'ai la chance de rencontrer de nombreux personal trainers, des futurs personal trainers et des personal trainers en activité qui ont des business et qui réussissent. Et c'est toujours intéressant en fait d'avoir cette vision sur le marché à la fois mondial mais aussi sur notre marché, c'est-à-dire le marché francophone. Moi, je gravite beaucoup sur France, Suisse, Belgique, donc je connais bien ce marché. Et donc, l'idée, c'est de parler de cinq grosses thématiques. J'en ai listé cinq, tu peux le voir là sur... Alors ça, c'est un outil de mind mapping, je ne sais pas si tu vois un petit peu, c'est en fait une carte orastique qui te permet en fait de ranger tes idées dans des cases et ça te fait des arborescences et c'est au niveau cérébral ou pour le cartésien que je suis, ça te permet de mettre tes idées en forme et c'est plutôt simple. Voilà, c'était la petite anecdote. Donc, cinq points importants, je vais te parler de modèle économique, je vais te parler de différents positionnements. Bien sûr, je vais mettre en évidence le digital aujourd'hui et sur la partie un peu plus business, je vais revenir sur des choses importantes, je pense, sur cette notion de vente et de marketing. Alors, on va commencer par la partie modèle économique. Sur la partie modèle économique, il y a déjà une grosse segmentation, une segmentation du marché. Donc, ce qu'on appelle ça en marketing, c'est une fragmentation de l'offre. Aujourd'hui, en dehors du fait que bien sûr, le coaching se développe beaucoup dans les clubs de fitness, les patrons, les directeurs de clubs essayent de trouver en fait des moyens de développer le coaching, même si ce n'est pas leur cœur de métier. De plus en plus, et je le vois bien parce qu'il y a de plus en plus de clubs qui font appel à mes services pour qu'on développe effectivement un service performant de personal training. Et ça, ça existe. Voilà, ça fait quelques années maintenant que les clubs essaient de trouver un modèle qui correspond justement à leur philosophie, à leur principe de fonctionnement. Moi, je voulais revenir en fait sur l'émergence de tout ce qui est studio d'entraînement fonctionnel, tout ce qui est boxe crossfit notamment. On arrive aux États-Unis à une maturation, il y a pas mal aussi de boxe ou de studio qui se sont montés dans la précipitation, qui commencent à fermer. Nous, on est encore dans le, je pense, encore dans la vague montante. Donc pour l'instant, ça pullule un petit peu partout. Après, la question, ça va être de comment va vieillir justement ces concepts-là. Parce que le crossfit, le fonctionnel training sont très intéressants dans l'approche de l'entraînement, dans les différentes valeurs en fait qui font effectivement les valeurs du crossfit, de l'entraînement fonctionnel, du cross training, de tout ce que vous voulez. Après, il va falloir, parce que pour l'instant, il va falloir réfléchir au modèle économique, je pense, dans les prochaines années. Moi, j'en parle souvent avec certaines personnes. Aujourd'hui, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de modèle précis. Il faut savoir que crossfit, par exemple, je suis très bien placé pour le savoir parce que j'ai une box affiliée crossfit à Dijon. Il n'y a aucun modèle économique à part le fait que l'on puisse utiliser le mot crossfit, la marque crossfit au sein de notre marketing. Sinon, après, libre à nous de faire un petit peu ce que l'on veut. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième grosse tendance, et je vois surtout sur le marché mondial européen, le yoga, le pilates, qui sont pour moi deux éléments clés. Donc si aujourd'hui, tu as des compétences, soit dans l'un, soit dans l'autre, je t'encourage d'aller beaucoup plus loin dans la spécialisation et tout. Moi, ça m'a toujours intéressé, mais c'est le manque de temps qui fait que on ne peut pas être partout. Mais en tout cas, si tu as des compétences en pilates ou en yoga, je te conseille vraiment de devenir un expert dans ces domaines-là également parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes. On le voit, le marché, le club de fitness généraliste aujourd'hui est découpé en fragments, en segments. Il y a plein de petites entités, des cellules un petit peu, des cellules différentes qui se créent un petit peu partout que l'on voit également. Et ça, c'est aussi important. Ce sont des modèles qui sont facilement transposables en milieu urbain, dans de grosses villes, dans des quartiers relativement passantes, notamment parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des 1000, 1500, 2000 m² pour construire des clubs. Et donc ça, c'est une petite révolution. C'est l'arrivée de ce qu'on appelle des boutiques gym et de tous ces micro-gyms qui arrivent un petit peu sur le marché. Donc ça, c'est une forte tendance au niveau de notre secteur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voulais parler du one-to-one. Alors le one-to-one tuner, c'est ce que l'on vendait au début. C'est ce qui se vend encore beaucoup. Je connais beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnel trainer, de coach qui vendent encore cette prestation-là. Le seul souci, c'est ce qu'on s'aperçoit, c'est que tout simplement, il y a un essoufflement de ce programme-là. Notamment, j'ai noté, il y a deux facteurs qui sont souvent compliqués. C'est le facteur temps, le facteur prix. D'accord ? Et ce programme-là est remplacé par des programmes beaucoup plus courts comme des programmes de 30 minutes. Ensuite, on a la partie small et group training et bootcamp, donc l'arrivée massive des entraînements de coaching de groupe qui se développent énormément, notamment via les concepts que je tu ai parlé tout à l'heure, que ce soit le crossfit, que ce soit les studios d'entraînement fonctionnel, que ce soit le yoga ou le pilates. Donc, même chose, ça, c'est une forte poussée, une forte tendance. Et la dernière tendance, le modèle économique qui va, selon moi, se développer dans les mois à venir, c'est tout ce qui est coaching en ligne, coaching virtuel, coaching sur Skype et programmation en ligne. Donc, voilà pour les modèles économiques. Ensuite, pour les positionnements, Alors, j'ai noté quelque chose, différentes choses. La première chose, c'est essayer de voir justement ton métier ou ton approche de manière holistique, c'est-à-dire que l'entraînement fait partie de notre formation, on va dire, spécifique de base. Et après, je pense qu'il y a énormément d'éléments qui peuvent à la fois aider nos clients à atteindre des résultats beaucoup plus rapidement. Et c'est pour ça qu'il va falloir soit se rapprocher de personnes compétentes, soit avoir des compétences complémentaires annexes qui viennent justement renforcer ton approche sportive, notamment, je pense, au côté nutritionnel, au côté de tout ce qui est préparation mentale, psychologique, enfin, tout ce qui est en rapport avec le changement de comportement aussi. tout ça fait que c'est beaucoup plus une approche holistique, plus une approche globale qui va permettre justement d'avoir, on va dire, une prise en charge globale de la personne. Il y a des petites choses aussi intéressantes, notamment sur si tu peux créer des programmes ou si tu es spécialisé dans la gestion du stress. Je pense qu'il y a énormément en termes de positionnement, ça peut être un axe intéressant. Ça, j'en ai déjà parlé, mais j'en suis entièrement convaincu, c'est sur le marché des seniors, proposer des choses vraiment adaptées et spécifiques pour les plus de 50 ans. Ensuite, l'entraînement fonctionnel qui revient un petit peu à ce que j'ai abordé sur le modèle économique, parce qu'aujourd'hui, le consommateur, je pense qu'il en a marre de faire toujours la même chose, il en a marre des équipements traditionnels et il veut toucher autre chose, il veut faire autre chose. Et donc, pour toi, ça nécessite de maîtriser les différents outils d'entraînement fonctionnel. Et Dieu sait, il y en a aujourd'hui sur le marché. Donc, l'idée, ce n'est pas d'avoir toute la gamme et ne pas savoir s'en servir. Il faut mieux commencer avec deux, trois outils, mais les connaître parfaitement. Et au fur et à mesure, tu vas pouvoir étoffer ton arsenal. Ça, c'est intéressant, j'en parlais aussi dans le podcast, c'est que l'approche de la musculation classique revient, avec notamment le travail avec barre, le travail classique, en fait, qu'on faisait il y a 10, 15, 20 ans. Donc, ça, c'est intéressant. Et le dernier, je l'ai noté parce qu'aujourd'hui, c'est une de nos AOE, et également, moi, dans mes sessions de coaching, de prise en charge, notamment, j'ai pris en charge une personne, donc Fabien, je pense qu'il écoutera aussi cette vidéo, donc salut Fabien, que j'ai préparé pour les championnats du monde de Spartan Grays aux Etats-Unis. Et je le vois, en fait, c'est pas, alors là, je parle forcément d'un sportif de haut niveau, mais monsieur et madame tout le monde aujourd'hui font des courses entre amis où ils veulent se challenger, où ils veulent justement aller beaucoup plus loin. Et donc, il y a des choses intéressantes à mettre en place. On est en train de travailler avec mon équipe sur des programmes d'entraînement et tout. Et c'est vrai que voilà, ça, c'est pour moi, ce sont des positionnements, toutes ces choses-là sont des positionnements assez intéressants que si tu as des subtilités ou des compétences par rapport à l'un de ces points-là, je pense que ça peut être intéressant de le mettre en avant dans ton activité. Ensuite, le digital. Alors, le digital, honnêtement, la technologie, je ne vais rien t'inventer, il y a une omniprésence de la technologie. Pour preuve, par rapport au questionnaire et à l'enquête de la CSM, ça arrivait en premier. Je te disais que moi, j'étais sceptique, notamment par rapport aux montres. Je n'ai pas encore trouvé, en fait, comment je pourrais utiliser les montres connectées de mes clients avec mon business, mais j'y réfléchis. J'essaie de trouver des moyens. Par contre, là où on peut aider nos clients et on peut, justement, utiliser le digital et la technologie à notre avantage, c'est de comprendre, en fait, les applications mobiles. Alors, je vous en ai mis quelques-unes. Il y a Freeletics, Strava, Night+, Deliburn, etc., etc. Le fait de connaître, en fait, l'idée, ce n'est pas de connaître les 250 000 applications qui sortent sur le marché. L'idée, c'est de connaître les principales... les principaux, les principaux... non, les principales applications et de les connaître et de pouvoir diriger nos clients ou de pouvoir aider nos clients ou de pouvoir à la fois créer au sein même de vos groupes de clients des petits challenges en fonction des applications. Enfin, il y a énormément de choses, que ce soit les objets connectés. Donc là, les objets connectés à travers les bracelets, les montres ou des choses comme ça. Aujourd'hui, on est réellement dans la création de l'e-communauté, création de tribus. Et donc, tous ces outils-là permettent de connecter à la fois ton client à l'entraînement ou à ce que tu fais au quotidien avec lui, mais tu peux le connecter sur, en fait, sa vie en général parce que tout est enregistré, tout est paramétré et via la puissance des réseaux sociaux, tu peux démultiplier, en fait, tout ça. Donc, le digital, pour moi, effectivement, c'est un axe intéressant à prendre en compte. Ensuite, sur les deux facettes du business, deux facettes du business, c'est deux. Alors, les nouveaux, ce n'est pas forcément des nouveaux, mais ce qui va être essentiel pour toi dans l'arsenal, et je le vois quand... parce que je fais pas mal d'accompagnement. Aujourd'hui, j'ai relancé mon système d'accompagnement en coaching et c'est plutôt cool et souvent, on travaille, notamment sur la partie prospection, avoir une page Facebook, avoir une chaîne YouTube, avoir un compte Instagram, je ne dis pas qu'il faut avoir les trois, mais il faut au moins en avoir un et travailler à fond sur une plateforme pour justement développer une communauté, développer une expertise et capter justement de nouvelles sources de prospects. Donc ça, selon moi, voilà, le marketing aujourd'hui, c'est ce qui fait défaut beaucoup, beaucoup dans notre secteur d'activité. C'est pour ça que moi, j'ai développé tout un... j'ai développé mon blog et je fais mon blog depuis quelques années maintenant où je te parle de business et de marketing. C'est clair que c'est loin d'ex-exi. Je suis entièrement convaincu que c'est loin d'être ta préoccupation ou ton dada ou ta passion comme moi, ça peut l'être. Mais je te garantis qu'aujourd'hui, si tu veux soit démarrer un business ou soit développer ton activité et vivre en fait de ton activité, ça passe pour moi essentiellement par la case marketing et business en dehors du fait que tu dois avoir un service, un bon service de coaching. Mais en tout cas, si tu ne sais pas vendre et si tu ne sais pas utiliser le marketing, ça va être compliqué effectivement de te développer, de faire la différence avec toute la concurrence aujourd'hui qu'il y a sur le marché. Et le dernier point que je voulais aborder avec toi, c'est cette notion de vente parce qu'aujourd'hui, la vente a changé, les méthodes de vente changent également, le consommateur consomme aussi différemment. Donc, il faut prendre ça en compte. Je pense que dans les mois et les années à venir, tout ce qui est achat en ligne, je le vois bien, je pense que tu as déjà acheté énormément de choses via Amazon. Là, c'est la période de Noël. Je pense que tu... Voilà, on commande énormément de choses sur Amazon. Donc, pourquoi ne pas commander des programmes et des abonnements ou des coachings en ligne ? Le sans engagement aussi, c'est quelque chose qui est important pour le consommateur. Le consommateur aujourd'hui ne veut plus s'engager sur le long terme et donc, on se doit de lui proposer des engagements relativement courts. et la dernière chose, en fait, qui peut être intéressante, c'est de payer uniquement. Donc, c'est le... Payer uniquement ce que l'on consomme, c'est les sessions à la carte, en fait, des programmes d'entraînement à la carte, c'est-à-dire vraiment adaptés, personnalisés. Le standard est dépassé aujourd'hui. Il faut se rapprocher de plus en plus du consommateur final, du client. Et donc, toutes ces petites choses aussi, on peut essayer de les mettre en place tout doucement dans nos activités respectives afin de créer le changement et de vraiment répondre à cette nouvelle tendance. Comme tu le vois, le business vraiment évolue, évolue très positivement pour nous, surtout pour ceux qui veulent... C'est toujours la même chose, c'est toujours pour ceux qui veulent faire les efforts nécessaires, pour ceux qui veulent continuer à avancer, continuer à apprendre. Je pense que, voilà, le meilleur est devant nous. Donc, voilà, j'aimerais tout simplement avoir ton avis par rapport à ça. N'hésite pas à laisser dans le commentaire juste en dessous de la vidéo YouTube dis-moi un petit peu, toi, ce que tu en penses par rapport à ça, quelles sont, toi, quelles sont les tendances qui vont fonctionner dans les années à venir et pense également à t'abonner. Clique sur le lien abonné sur la chaîne YouTube pour recevoir, en fait, toutes les semaines, toutes les semaines de nouveaux conseils, de nouvelles vidéos ou des podcasts, justement, qui vont t'aider à avancer, qui vont t'aider à continuer à progresser. Et en tout cas, moi, je te remercie, je te souhaite une belle journée et puis on se retrouve samedi pour de nouvelles aventures. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501